Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Il fait chaud, il fait très 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 chaud. Climat, dérégulation, Macron, explosion, tout ça, tout ça. Et on a vu, donc c'était il y a trois heures, Norman Thévenot a sorti une vidéo qui s'appelle « J'ai des choses à vous dire » ou « Des choses à vous dire » dans lequel il s'explique sur ce qui s'est passé, comment il a vécu, ce qui s'était passé. La vidéo est divisée en deux parties. La vidéo est divisée en une première partie où pendant deux minutes trente, il présente un petit peu la vidéo où il raconte un petit peu ce qu'il a traversé, qui ne m'intéresse absolument pas et qui ne vous intéresse pas non plus, c'est du storytelling. La première partie de la vidéo est assez intéressante pour les choses qu'il raconte, pour les choses qu'il reconnaît. Norman Thévenot était, lorsqu'il y avait une enquête sur lui, innocent, jusqu'à peu près du contraire, juridiquement parlant. Norman Thévenot aujourd'hui, il n'y a plus d'enquête sur lui et juridiquement innocent de tous les faits qui lui sont reprochés et c'est le vocabulaire que vous devez adopter. C'est absolument indispensable. On va néanmoins revenir sur pas mal de notions parce que le concept d'innocence, c'est un concept qui est polysémique, qui n'est pas facile à comprendre. La justice n'est pas... particulièrement facile à comprendre. J'ai la chance d'être ami avec des juges qui parlent de droit absolument toute la journée, donc je commence à être rompu à ce vocabulaire. Je vais très fréquemment dans les tribunaux, comme vous le savez. D'ailleurs, j'y suis allé il y a dix jours seulement, passer une journée, comme je le fais une ou deux fois par mois depuis des années. Et donc, on va écouter un petit peu la défense de Norman. Face cam, sans musique, ça nous rappelle évidemment la mise en scène d'Indo Panda, de Léo Grasset, etc., où il s'explique sur cette affaire-là. Sachez, faites très attention à la façon dont vous présentez les faits. Norman Thévenot est innocent. Des faits qui lui sont reprochés. Et vous ne devez pas changer ce vocabulaire-là. Pour deux raisons. La première, c'est que juridiquement, c'est un fait. Et la deuxième, c'est que Norman, dans cette vidéo, je ne sais même pas si cet extrait dans la première partie de la vidéo ou la deuxième, explique qu'il va déposer des plaintes et assigner toutes les personnes qui prétendraient le contraire. Faites attention, faites attention. On va rediscuter de cette méthode-là, qui est une méthode classique. Léo Grasset avait dit exactement la même chose. Donc faites attention aux propos que vous tenez. Respectez la présomption d'innocence et respectez le fait que désormais, comme il n'y a plus d'enquête, il est considéré juridiquement comme innocent. Ça ne veut pas dire. Vous savez très bien ce que ça ne veut pas dire, mais on va revenir dessus dans la vidéo. On y va. On se met ça en foin à 25. Et donc, c'est parti. J'ai tourné une vidéo pour m'exprimer sur ma vie ces dernières années et pour vous dire à quel point vous manquez aussi. Simplement, j'ai réalisé pendant le montage que si ça se trouve, vous êtes allés ici sans savoir quoi que ce soit. Donc en fait, je vais simplement faire une sorte de petit avant-propos pour recontextualiser un peu à plat, à froid, tout ça. Et puis ensuite, vous serez mon ressenti à chaud. Suite à une plainte. Donc lorsque il y a des accusations qui tombent pour x ou x raison, quel que soit ce pour quoi on vous accuse, un cambriolage par exemple, si vous décidez de parler de l'enquête en cours et que vous parlez d'autre chose qui vous concerne, on appelle ça du storytelling. Le rôle du storytelling, il est un petit peu de détourner l'attention des personnes qui racontent pour attirer l'empathie sur eux. Ça permet de mieux faire passer un message. Tout le monde fait du storytelling, c'est tout à fait normal. Simplement, dans le cadre d'enquête judiciaire, nous, on trouve toujours systématiquement que c'est relativement déplacé, surtout s'il y a des plaignants. Que les faits se soient produits ou que les faits ne se soient pas produits, s'il y a eu des personnes suffisamment en souffrance pour porter plainte, faire du storytelling pour détourner l'attention et orienter l'empathie vers soi, c'est quand même assez maladroit. Déposé à mon encontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. La plaignante initiale que je n'avais jamais rencontrée a réuni sept autres plaignantes, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Donc, il y a une personne qui a réuni sept plaignantes, au final, il y a eu deux plaintes à partir de 2015, je crois. Donc, pour rappel, il est quand même né en 1987, les faits qui lui sont reprochés. En 2015, s'il est né en 1987, il avait 28 ou 29 ans. Ce qu'il ne dit pas, et ce n'est pas normal qu'il ne le dise pas, c'est qu'il devrait le dire dans son avant-propos, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été confiée à la brigade des mineurs. Parce que la plaignante était mineure à l'époque des faits. Il convient tout de suite de préciser qu'elles étaient inscrites sur un site de rencontre. Sur un site de rencontre, vous ne pouvez pas être inscrite lorsque vous êtes mineure. Et que donc, pour le coup, on peut quand même reconnaître à Roman qu'il n'était pas au courant qu'elles étaient mineures. Il explique ensuite que s'il avait su, s'il avait appris qu'elles étaient mineures, qu'il ne serait pas allé plus loin, et on ne peut que le croire, s'il le dit. Néanmoins, bon, le fait est qu'à l'époque des faits, elle n'était pas mineure, et même si Norman ne le savait pas, ça ne change rien à la loi. La loi, elle dit quoi ? Elle est compliquée. Elle dit que si vous avez un rapport sexuel en tant que majeur avec une fille qui a moins de 15 ans, de toute façon, ce sont des faits de pédocriminalité, quoi qu'il arrive. Si la jeune fille est mineure et qu'elle a entre 15 et 18 ans, et que vous avez plus de 5 ans d'écart, le non-consentement n'est pas automatique, mais les faits peuvent être qualifiés de faits de pédocriminalité. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une enquête. Et c'est quand même étonnant que ça, ça n'apparaisse pas de façon très très claire dans l'avoir-propos, parce que c'est quand même le sujet principal. C'est que s'il y a eu une enquête, c'est parce qu'elle était mineure au moment des faits. Et ça, je n'apprécie pas que du coup ce ne soit pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il était au courant. A priori, il n'était pas au courant, il vous le dit. A priori, il n'était pas au courant. Coucou Safran. Néanmoins, ça fait quand même partie, c'est juste l'information essentielle à retenir. Qu'est-ce qu'il dit ensuite bien à Safran ? Au final, deux plaintes ont été déposées contre moi. Pendant deux ans, ma vie a été scrutée minutieusement par la justice constituant un dossier de plusieurs milliers de pages impliquant une garde à vue avec confrontation de chacune des plaignantes le 5 décembre 2022. Et ça, ça me déplaît fortement. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement détestable de sa part. Parce qu'il est en train de présenter ça comme si c'était catastrophique, comme si c'était horrible dans sa vie. Mais Norman, c'est précisément parce qu'il y a eu une longue enquête, c'est précisément grâce à ça qu'il y a eu un non-lieu, qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez d'éléments matériels pour poursuivre. Et il vous présente ça comme si c'était dramatique. On a quand même enquêté sur toute ma vie, mais encore heureux que quand il y ait des accusations de rapports sexuels ou de... pas de rapports sexuels forcément, mais de dragues avec des mineurs, encore heureux qu'il y ait des enquêtes. Encore heureux qu'il y ait des enquêtes pendant deux ans et qu'on scrute la vie et qu'on récupère le matériel informatique de la personne pour voir s'il y a eu d'autres messages qui pourraient permettre de montrer que c'est précisément grâce à ça que l'enquête a abouti à un non-lieu. Il présente ça comme si c'était un drame. Je vous vous rendez compte. On a retourné ma vie pendant deux ans. Oui, précisément, il y a eu une enquête qui a abouti à un non-lieu. Sans cette enquête, il n'y aurait peut-être pas eu de non-lieu. Je veux dire, oui, évidemment qu'il y a eu une enquête. Évidemment, enfin, je veux dire... Et d'ailleurs, on va revenir dessus parce qu'il le dit lui-même. Il dit lui-même, si je ne m'étais pas comporté de telle façon, il n'y aurait probablement pas eu d'enquête. Il le dit lui-même. Pour le coup, je ne suis pas dans l'affirmation, c'est lui qui le dit dans la vidéo. 11 octobre 2023, le procureur de la République, sur réquisition du parquet, m'a délié de ses accusations en prononçant un classement sans suite. Je cite. Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Très bien. Donc là, il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là. Donc, il parle de classement sans suite. Le classement sans suite, qu'est-ce que c'est ? Il peut y avoir un classement sans suite pour pas mal de raisons. L'une des raisons principales qui expliquent qu'il y a un classement sans suite, c'est à l'issue d'une enquête préliminaire, l'absence de preuves matérielles. Le problème de l'agression sexuelle, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a eu une agression sexuelle, attention, je ne suis pas du tout en train de diffamer, j'explique simplement ce qui se passe. Mais dans le cas d'une agression sexuelle, les éléments matériels de l'agression sexuelle, c'est quoi ? C'est éventuellement l'agresseur sexuel qui aurait reconnu les faits, par message, ou c'est la trace de son ADN, de sperme si vous préférez, dans le corps de la victime qui disparaît au bout de 72 heures. Donc il faudrait, pour qu'il y ait des éléments matériels, que la victime réalise qu'il y a eu un problème, porte plainte et un rendez-vous à l'UMJ, aille à son rendez-vous sous l'UMJ, à l'UMJ, sous 72 heures. Sinon, il n'y a plus de preuves matérielles. Et c'est bien la difficulté des viols, particulièrement en plus, sans rajout de violence physique, le viol est une violence physique bien évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire, sans coups et blessures supplémentaires, c'est que la charge de la preuve, qui est laissée du coup bien évidemment à l'accusation, elle est beaucoup trop lourde à porter. Elle est beaucoup trop lourde, c'est impossible de prouver qu'il y a eu une agression sexuelle quand la plainte a été déposée un petit peu après. Et ensuite, il dit, il y a eu un classement sans suite qui dit que j'ai été innocent. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose de très 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 important. Un classement sans suite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le procureur ne poursuit pas l'affaire. Et il est bien précisé que ça ne signifie pas que l'accusé est innocent. Ça signifie juste, ou qu'il ne l'est pas, ça signifie juste que le dossier ne va pas être traité au tribunal. Un classement sans suite n'est pas une décision prise à la légère, c'est le résultat d'une évaluation rigoureuse des éléments d'une affaire. Quelles sont les circonstances qui peuvent conduire à une conclusion par le procureur de la République ? Soit l'absence d'infraction, dans ce cas-là c'est précisé, dans le classement sans suite, il n'y a pas eu d'infraction, on en est sûr, il n'y a pas eu d'infraction, point barre. Soit l'infraction n'a pas été constatée, c'est-à-dire que la suspicion n'est pas suffisante pour intenter des poursuites, donc infraction non constatée ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'infraction. On vous vole votre téléphone portable dans la rue, vous allez au commissariat et dire on m'a volé mon téléphone portable, vous demandez à ce que la justice le poursuive, en fait l'infraction n'est peut-être pas constatée, c'est-à-dire que personne n'était là pour prouver s'il n'y avait pas de témoin quand vous a volé votre téléphone portable, néanmoins vous n'avez plus votre téléphone portable. Impossibilité de localiser l'accusé, en attendant, ce n'est pas du tout le cas. Bon, donc, un classement sans suite ou un non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien produit, je ne suis pas en train de dire qu'il s'est produit quelque chose, je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de diffamer, je suis simplement en train de dire que ce que dit Norman n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'il y a eu un classement sans suite, ce n'est pas parce qu'il y a eu un non-lieu que la justice dit qu'il ne s'est rien passé, ça ne veut pas dire ça. Et parfois même, vous savez qu'il y a des procès où l'accusé est déclaré non coupable, je vous en avais déjà parlé, je vous en avais déjà parlé, il jubile et la juge dit mais monsieur, on est obligé de vous déclarer les coupables, parce qu'on n'avait pas d'élément matériel pour, mais on n'est pas en train de vous dire que vous n'avez pas commis du tort à votre compagne ou votre ex-compagne, j'ai déjà vu de mes propres vieux ça au tribunal, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui s'arrive à Norman, je ne suis pas en train de dire qu'il a agressé ou qu'il n'a pas agressé, je n'en sais rien, je n'étais pas là, je suis simplement en train de vous dire que lorsqu'il dit « il y a eu un nuleux donc c'est la preuve que », ben non, ce n'est pas la preuve. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans la décision, et c'est précisé, Norman n'a pas exploité sa autorité ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement, ça c'est précisé, donc ça il faut le lui reconnaître, c'est dans une décision de justice et il n'y a pas écrit, j'attire votre attention là-dessus si c'est réellement ce qui est écrit, il n'est pas écrit qu'ils n'ont pas les preuves qu'il ait exploité ou non sa autorité, il est écrit qu'il ne l'a pas exploité, donc ils ont des éléments matériels suffisants pour pouvoir le montrer, donc il faut le croire là-dessus. En revanche, en dessous, il y a un truc qui ne va pas. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Mais là, il y a un problème qui est absolument évident. Cependant, il y a quelque chose qui manque au-dessus. Et ni où le faut, cet élément, Norman, on en a besoin pour comprendre précisément ce qui s'est passé, je ferme ma porte, excusez-moi, on en a besoin. Peut-être qu'il y a écrit au-dessus, nous constatons une détresse psychologique très importante des plaignantes, aucun témoignage ne permettrait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés. Comprenez, cependant, ça fait le cependant s'oppose à quelque chose qu'il y a eu avant. Et c'est nécessaire pour notre compréhension de ce qui s'est produit. Ça ne devrait pas être caché, ça. Ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être caché. Ce classement sans suite ne débouche sur aucune mise en examen, ni procès, ni condamnation. Ça, ça m'énerve aussi, c'est une forme de manipulation, parce qu'il est en train de vous dire la même chose, mais de quatre façons différentes pour vous montrer à quel point il est innocent. Classement sans suite veut dire qu'il n'y a pas de procès. Donc évidemment que ça n'aboutit pas à un procès, à une condamnation ou à je ne sais pas quoi. Ce n'est pas des arguments qui se surajoutent. Vous comprenez ? Vous n'allez pas dire j'ai quatre preuves qui prouvent que je suis innocent. Un, il y a eu un classement sans suite. Deux, ça n'a pas été poursuivi par le parquet. Trois, il n'y a pas eu de procès. Quatre, je n'ai pas été déclaré coupable lors d'un procès. En fait, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il présente ça comme s'il y avait une multiplicité d'arguments qui ne me convient pas. La seule chose à dire, c'est j'ai été accusé de certains faits. Ça a abouti à un non-lieu. Et éventuellement, parce qu'il le dit, j'ai eu un comportement qui n'était pas tout à fait adapté. Vous allez voir, il le dit par lui-même avec ses mots à lui dans quelques instants dans la vidéo. Oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cependant, je me dois reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste et qui est salvatrice pour la société. Dans mon cas, mon rapport aux rencontres et à la séduction étaient sûrement parfois inélégants et immatures. J'ai sans doute parfois fait preuve de goujatrie. Inélégants, immatures et goujatrie. Bon, tu pensais qu'elles avaient 18 ans, mais même là, il y a un problème dans le rapport, je trouve. Dans le rapport, je trouve que les hommes ont, par rapport à la jeunesse, qui, là, je ne parle pas normal, je vais parler en général, qui fait que, normalement, quand on approche la trentaine, on ne doit pas être attiré par des femmes de 18 ans. C'est un truc qui n'a pas de sens. Et en plus, derrière, il dit, et je reconnais en plus que j'ai été parfois inélégant ou que je me suis comporté comme un goujat, eh bien, en fait, tu reconnais que dans ton rapport aux femmes, il y a un truc de goujatrie, il y a eu un rapport qui n'était pas le rapport que tu aurais aimé avoir. Et en plus de ça, il se trouve qu'elles étaient mineures. Tu n'étais pas au courant, mais elles étaient mineures. Bien évidemment qu'il y a eu une enquête. Encore heureux qu'il y a eu une enquête. Encore heureux qu'aujourd'hui, le parquet prenne au sérieux ce genre d'accusation. Surtout si tu dis qu'il y a eu des éléments dans la séduction qui étaient inadéquats ou emprunts de goujatrie, etc. Avec des mineurs. Peut-être que tu n'étais pas au courant et le fait était qu'elles étaient mineures. Et qu'en plus de ça, il y a eu un rapport de séduction qui, du coup, d'après toi, d'après les mots de Norman, je ne diffame pas, je reprends ces mots, pourrait faire référence à la goujatrie. J'ai également sans doute parfois blessé des gens, involontairement. Et ça, je le regrette sincèrement. Bien que mes... Oui, mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout le monde blesse des gens de sa vie. J'ai blessé des gens de ma vie et c'est terrible. On le regrette souvent, surtout les gens qu'on aime. De toute façon, on peut blesser les gens qu'on aime, mais tristement. Mais il y a une différence entre blesser des personnes qu'on aime et se retrouver avec les accusations avec lesquelles Norman s'est retrouvée. Des choses qui sont différentes. L'accusation était disproportionnée. Ce que la justice a confirmé. Mais comment ça, les accusations étaient disproportionnées ? Le fait que tu ne saches pas qu'elles étaient mineures au moment des faits ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des rapports de séduction avec des mineurs. Il y en a eu, puisqu'elles étaient littéralement mineures. Il y avait au moins une qui était mineure. Donc, l'accusation n'est pas disproportionnée, en fait. L'accusation d'un rapport de séduction qui peut tourner à, je ne sais pas, des discussions sexuelles, tout le monde en a, je ne jugerais absolument pas ce genre de choses, avec des mineurs. Oui, ça, ça tombe sous le coup du code pénal. Ce n'est pas une accusation disproportionnée. C'est une accusation qui est très proportionnée. Au contraire, c'est une réponse judiciaire qui est proportionnée. A savoir, une réponse judiciaire disproportionnée aurait été une détention provisoire jusqu'au procès. Ça, c'est disproportionné. C'est-à-dire le mettre en prison jusqu'à ce qu'il y ait un procès, avant même qu'il y ait une enquête préliminaire qui décide de si oui ou non, on poursuit ou non l'affaire. Mais là, il y a une enquête. On va récupérer probablement, je ne sais pas, les ordinateurs, les téléphones du prévenu, de la personne qui, présumé innocent, bien évidemment, dans cette affaire, pour voir un petit peu où elle en est. En quoi c'est disproportionné ? Qu'est-ce qu'il y a de disproportionné là-dedans ? C'est au contraire tout à fait proportionné. Et c'est ce qu'un État démocratique avec une justice qui fonctionne correctement est censé faire. Tu n'es pas victime là-dedans, Norman. Ce qui s'est passé est normal. On peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Et donc, non seulement il y a un sort de rapport à la séduction que tu avoues être, ne pas être irréprochable, des choses que tu peux te reprocher, et en plus de ça, elle était mineure. Donc, d'autant plus qu'il n'y a rien de disproportionné dans ce qui s'est produit. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup, beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. On va regarder que le début, d'accord ? Parce que là, vous savez, le truc de cet épisode m'a coûté beaucoup trop. Il se trouve que Norman, vous irez voir sur sa chaîne, mais en 2023, il partageait encore des vidéos qui étaient vues plus d'un million de fois. Donc, si vous voulez, quand il dit que ça a commencé en 2015 et depuis machin, en fait, sois précis, Norman. Pendant un an, le temps de l'enquête, éventuellement, je n'ai pas pu faire de vidéos. Mais là, on voit, il y a un an, il y avait encore des vidéos qui faisaient 1,9 million d'abonnés. Donc, tu as pu faire des vidéos pendant énormément de temps, à partir du moment où les accusations, apparemment, de ce qu'il dit, à partir de 2015 sont tombées. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2023, la vie n'a pas changé pendant 9 ans, qu'il faut le préciser. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous passiez un bon moment sur YouTube ? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2... On regarde juste une minute, hein. Un, pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et j'ai pas trouvé, en fait. Voilà comment s'y prendre. On dit rien. Il faut rien dire. Il faut rien dire et il faut surtout pas faire une vidéo dans lesquelles on essaie de faire croire que sous prétexte qu'il y a eu un non-lieu, c'est la preuve que tu es innocent. Personne, personne de sensé, personne d'intelligent n'affirme que tu es innocent. Les gens qui font ça, effectivement, ils sont dans la diffamation. Ça n'est pas normal. Mais en revanche, il ne faut pas arriver sur Internet et dire, c'est un non-lieu, c'est la preuve que je suis innocent. Parce que d'ailleurs, il y a des plaignantes. Des plaignantes qui, elles, si elles ont porté plainte, ont mal vécu les choses. Peut-être qu'il n'y a rien eu d'illégal. Le fait est qu'elles ont mal vécu les choses. Du coup, c'est quand même violent pour elles de se retrouver aujourd'hui avec une vidéo où, en plus de ça, on va voir les commentaires. Les gens, du coup, prennent ta défense alors qu'elles, elles sont en détresse. En supposant qu'effectivement, il n'y ait rien eu d'illégal. La justice considère qu'il n'y a rien eu d'illégal. On va dire qu'il n'y a rien eu d'illégal dans ce qui s'est produit. Pour autant, il y a une grande souffrance de ces femmes-là, en particulier, des deux qu'on finit par déposer plainte. C'est vachement violent de se dire, ah bah, il va faire une vidéo. Elle va être vue 1,5 million de fois. Et en plus de ça, il dit, à un moment donné, je ne sais pas si on va voir l'extrait, il dit, moi, j'ai besoin de vous raconter mon histoire et ceux qui vont me diffamer, je vais attendre un procès. Ouais, enfin bon, on ne baïonne pas les gens, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Tu es en train de nous dire, en fait, moi, je vais expliquer mon histoire et je vais vous empêcher d'analyser ce que je dis. Tu es une personnalité publique, Norman. C'est tout à fait normal. Tu es l'une des personnalités publiques les plus connues du web français, l'une des premières à avoir commencé sur YouTube, une des premières superstars du web français. Évidemment que les gens vont commenter ce dont tu vas parler. Tu ne peux pas t'abaisser à faire un procès aux personnes qui vont commenter la vidéo. Et vous allez voir, vous allez voir ce qu'ils utilisent comme argument. On va regarder que le début. Je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire ou au moins sourire. Donnez leur attention avec tellement de préjour. Vraiment. Mais j'ai envie d'une France divisée après tout. Cette vidéo, honnêtement, ce n'est pas un plaisir de la faire. Elle risque de plus me desservir qu'autre chose. Un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite. Donc j'ai dit, voilà, j'ai été accusé par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies. Et ça, c'est exactement la même défense que Léo Grasset qui disait à propos de l'article Mediapart. Mediapart oublie de préciser que ses filles étaient amies. Mais oui, mais en fait, je ne sais pas. Demain, vous marchez dans la rue avec vos trois meilleurs amis et je ne sais pas, vous vous faites racketter tous les quatre votre téléphone. J'espère qu'il n'y a pas un policier qui va dire, attendez, vous êtes tous les quatre faire racketter votre téléphone ? Et vous étiez amis ? Quel rapport, Norman ? Quel rapport ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? En fait, c'est une succession sous-entendue, Norman, que tu fais dans ta vidéo, qui sont agaçants. En fait, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Et alors ? Du coup, elles ont menti. C'est ça, ce que tu affirmes ? Dis-le dans ce cas-là. Sois plus clair dans ce que tu dis. Dis-le. Elles vous ont menti. Voilà. Et là, on pourra toujours dire un non-lieu ne veut pas dire qu'un tel a menti, qu'un tel n'a pas menti. Mais dis-le. La succession sous-entendue, sous-entendue très lourde, très pesante et relativement sérieux quand même. Certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves et horribles que je ne vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo. Sinon, le robot YouTube a censuré. J'ai carrément été convoqué pour la première fois de ma vie en garde à vue. Une belle manière de finir l'année. Il s'agissait de l'abri... Tu dis ça comme si c'était anormal, mais heureusement. ...garde des mineurs. Mais bien sûr. Mais justement, ça concernait des mineurs. Heureusement. Heureusement que la justice en est saisie. Heureusement. C'est précisément parce qu'il y a une garde à vue. C'est précisément parce qu'on a décortiqué ta vie. C'est précisément pour ces raisons-là qu'il a pu ensuite y avoir un procureur qui disait que nous n'avons pas assez d'éléments matériels pour pouvoir pousser. On peut dire, c'est ce que dit le procureur dans l'édition de justice au départ, je ne me rappelle plus de ce qu'il avait dit, qu'il n'a pas usé de sa notoriété. S'il n'y avait pas eu ça, c'est parce que la justice fonctionne bien que ça existait. Et là, tu te fais passer pour une petite victime. Vous vous rendez compte, j'ai fait une garde à vue. Ben ouais, quand même, pour les faire reprocher, qu'il soit vrai, qu'il soit faux. Entends bien, imagine, imagine, Norman, demain, une de tes filles, puisque tu parles de tes filles dans la vidéo, à 16 ans, et elle te dit, et tu ne sais pas si c'est vrai, mais elle te dit, il y a un mec de 28 ans qui me drague, avec qui j'ai parlé de sexe sur les réseaux sociaux. Et imagine que la personne dont ta fille parle, même si tu ne peux pas être sûr que ça se soit produit, n'est pas en garde à vue, n'est pas entendu par la justice, mais tu hurlerais. Ça va dans les deux sens, ces trucs-là. Donc, c'est un endroit où les enquêteurs et enquêtristes entendent à longueur de journée les pires horreurs que la race humaine est capable de commettre. Donc, moi, j'étais là. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte. Moi, ça a été là. Oui, bon, voilà. Là, vous voyez, il y a un processus de victimisation, machin, machin. Il dit plein de choses. Il dit, c'est très important, MeToo, mais... Sauf quand il y a des fausses accusations. Bon, bref, il parle de beaucoup de choses. C'est toujours les mêmes défenses. C'est fou. On entend toujours les mêmes choses. Et puis, surtout, on entend toujours les mêmes imprécisions sur ce que signifient des termes judiciaires. Donc, je répète encore une fois, moi, je ne veux pas être embêté par Norman. Il n'y a pas de procès. Donc, déjà, quand il y avait la menace d'un procès, quand on savait qu'il y avait une enquête, il était présumé innocent. Il n'y a pas de procès. Donc, il est, aux yeux de la justice, innocent. Mais innocent, aux yeux de la justice, demain, vous vous faites cambrioler et vous décidez de porter plainte pour un cambriolage. Et on ne retrouve aucun élément matériel qui permette de retrouver les cambrioleurs. Il n'y aura pas de procès. Ça va aboutir à un non-lieu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été qu'il ne s'est rien de passé de grave. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, l'un des deux extraits qui nous montrent du courrier envoyé par le procureur montre qu'il ne s'est pas servi de sa notoriété. Ça a l'air d'être un fait avéré. Il ne s'est pas servi de sa notoriété. Donc, vous ne pouvez plus dire des choses comme ça à un procureur à la statue et qu'il ne s'était pas servi de sa notoriété. Mais quand derrière, tu dis « Oui, mais moi, je ne comprends pas. Oui, mon rapport à séduction, il n'est pas terrible. Il frôle la goujaterie. En plus, les jeunes filles, elles étaient mineures. Même si tu ne savais pas le fait qu'elles étaient mineures, tu ne peux pas derrière te plaindre et faire ta victime parce qu'il y a eu une enquête sur toi et parce que tu es passé dans la brigade des mineurs. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas sous-entendre parce que du coup, cet argument-là, on va prendre une hypothèse, l'hypothèse Normand, que Normand est complètement innocent de tous les faits qui te sont reprochés. Tout ce qui t'est reproché est faux, d'accord ? Tu es tombé sur des personnes mal intentionnées. Chose qui arrive, c'est très rare, mais ça arrive. 4 à 7 % des cas maximum, des accusations. Et dans les condamnations, on est plutôt autour de 0,2 à 1 %. En fait, du coup, tu donnes un argument. Tu donnes un argument massue pour les agresseurs sexuels qui, eux, ont bénéficié d'un non-lieu, qui vont pouvoir dire « Ah ben, regardez, c'est ce qu'a dit Normand, s'il y a eu un non-lieu, c'est que je suis complètement innocent ». Tu ne peux pas dire ça. D'accord ? Tu ne peux pas dire ça. Combien même tu serais innocent de tout. Dire ça, c'est dangereux. Dire ça, vraiment, c'est participer à ce qu'on appelle, nous, la culture du viol. C'est-à-dire considérer en société qu'on peut justifier dans certaines circonstances l'agression sexuelle et dire qu'une personne qui est accusée d'agression sexuelle est innocente s'il y a un non-lieu, c'est une forme de participation à la culture du viol. On ne peut pas dire des choses comme ça. Donc voilà, cette défense, elle ne me va pas du tout. Elle ne devrait pas vous convenir non plus. J'ai vu qu'elle était plutôt mal reçue, globalement. Vous avez dit qu'on allait lire quelques commentaires. Normand dit « Je pense que cette vidéo, elle va me desservir plus qu'autre chose au début. » Vous savez, ça, c'est encore du storytelling pour qu'on ait de l'empathie pour lui. Mais il sait très bien que c'est faux, probablement, ou alors il est tout à fait naïf parce que, enfin, tout le monde lui dit « Je te crois, facile d'accuser une célébrité pour récupérer de l'argent, courage à toi et à toute ta famille. Il a remis l'église au milieu du village. » Bon, il y en a là qui sont un peu plus agresseurs. Il y a des gens qui critiquent sans savoir « Courage revient, content de te revoir, courage frérot, etc. Monétiser la chaîne de Normal, etc. » Donc non, non, non. C'est toujours une très bonne méthode que celle de venir au devant d'un média social et de dire, de donner sa vérité, surtout si c'est pour dire après, ceux qui vont dire autre chose, enfin non, ce n'est pas tout à fait dit, mais ceux qui vont dire que je ne suis pas innocent, je vais les attaquer en justice. Et du coup, voilà, marteler ta version de l'histoire, qui est peut-être la bonne, je ne dis pas le contraire, en empêchant les autres de la commenter, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà de quoi je voulais vous parler. Je trouve que ça ne va pas du tout, cette défense. Vous pouvez regarder la deuxième partie de la vidéo si vous voulez. Il raconte beaucoup de choses. Il voyage actuellement, voilà. Il est avec des amis et c'est très dur. Il répond à des questions, à des personnes qui disent des trucs complètement absurdes, genre « Ah, t'es parti en voyage en Thaïlande pour taper des petites. » Non mais franchement, les gens, si c'est pour faire des accusations de pédocriminalité débiles comme celle-là, là pour le coup, vraiment, ça suffit, quoi. Bref. Donc voilà, voilà, je voulais commenter un petit peu, j'espère, de la façon la plus prudente que je peux, cette vidéo de défense de Norman. J'espère que ça vous a plu, que ça vous convenait. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut les amis.